Hey et salut tout le monde on se trouve pour une nouvelle vidéo et ouais ça fait très longtemps que je suis plus là en fait aujourd'hui j'ai créé un mode allez je vais vous le montrer c'est parti et je pars comme ça il est trop bien ce mode en fait j'ai utilisé plus souvent yes salut tout le monde on se trouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui j'ai créé un mode pack c'est tout il n'y a pas de lag y'a pas de blague maintenant le but c'est de compléter tout ça avec mais mon propre mode donc c'est là qu'on se lance dans mc creator qui est un logiciel de arrêt il commence à être un peu vieux ce logiciel mais on peut toujours faire en un pour avoir donc c'est bon donc on va créer un mode qu'on va appeler bloc effect allez ça va faire ça va nous permettre d'avoir des effets sur le bloc donc là ça crée le mode ça crée des trucs de base sur le mode alors tout ce qui est parti grosse code je sais pas en fait c'est quel mot langage de programmation à c'est du json je pense que c'est du java et du json mais je connais pas json java je connais très peu donc je vais plutôt passer sur des parties non code dans ce mode on a accès à plusieurs blocs des blocs à effet et ouais c'est stylé non donc je vais vous montrer par exemple je place ces quatre blocs que j'ai fait 1 2 3 et 4 voilà d'abord il faut que je les modifie avec mon outil voilà ça me donne une petite interface et tout et après je peux avoir l'effet que j'ai mis à la niveau que j'ai mis sur le bloc en marchant dessus par exemple ou en cliquant par exemple là j'ai le slow falling j'ai aussi à côté le lévitation le jump boost et enfin le speed bloc allez c'est parti je vous montrer la suite vous voulez voir comment j'ai fait ça je vais vous le montrer c'est parti enfin j'ai beaucoup c'est parti je trouve donc en fait là on va créer quoi d'abord on va créer on va commencer par des trucs simples on va créer des blocs qui nous donne des effets justement que j'utilisais donc on va créer speed bloc ok paix bloc et donc là il faut les textures donc les textures je ne les ai pas fait pour l'instant on va les remplir avec la couleur de le truc moi je vais remplir en bleu pour ça on va dire que c'est ça mais ça fera l'affaire ok et donc là on va à nouveau dans speed bloc et on va le mettre ça dans chaque ok donc bon le le truc est un peu en anglais donc c'est un peu plus compliqué qu'en français mais c'est pas grave j'ai je commence à être pas mal en anglais donc c'est bon la première étape est de savoir c'est quoi le type de bloc qu'on a à faire est ce que c'est de l'herbe de croire etc à le type voilà c'est un peu compliqué à expliquer donc on va prendre défaut voilà on va pas se casser la tête est ce que c'est un bloc plein est ce que c'est un bloc en forme d'escalier hectare donc c'est un bloc de base sa texture en item bon son modèle texture simple est ce qu'il ya une rotation non pas de rotation est ce qu'il se peut se faire waterlogger c'est à dire ce qu'on peut mettre de l'eau dedans ben non est ce qui est transparent non solide oui voilà face ça on va pas vraiment le remplir on va mettre juste des trucs de base donc ensuite il va pas il va falloir passer à la partie un peu plus intéressante maintenant là c'est la partie plus intéressante c'est les propriétés de celle de ce bloc donc est ce que c'est un caillou etc donc ça c'est surtout le bruit quand on marche dessus donc on va faire en sorte que ça soit un caillou c'est bien speed bloc naturel bloc building bloc building bloc à regarder ça veut dire que plus je monte ça plus je peux marcher vite dessus donc vous savez ce que ça veut dire voilà luminance est ce qu'il met de la lumière non est ce qu'il est pas que non est ce que la gravité non est ce qu'on peut passer à travers le bloc non est ce qui est remplaçable non etc donc ça c'est bon ok alors les propriétés avancées maintenant ça monte un peu donc tic rate bon tout ça c'est vraiment des trucs très très spéciaux moi je veux vraiment un mode simple donc c'est ce que j'ai faire un mode simple alors là c'est le tableau des déclencheurs quand tu utilises dans tous les types possibles d'utilisation de ce bloc quand il l'arrêt stone quand tu cliques dessus quand tu vois donc que je veux j'aime penser c'est que quand j'appuie ça me donne ça ça donne cinq secondes de l'effet mais quand je marche dessus ça me donne deux secondes dans une seconde ou alors quand j'appuie ça me donne trois secondes comme ça il y aura des mécaniques un peu un peu plus intéressante donc on va créer la procédure et donc là ça ressemble un peu à scratch à procédure template ok ça c'est des trucs prédéfinis voilà ça être plus simple ah ok ajoute une potion si l'entity un truc spécial normal donc ça c'est ça qui voilà ça on s'en fout mais par contre ça alors niveau 1 pour les tic c'est quatre parties à une seconde égale 4 tic donc je veux que ce soit une seconde donc 4 tic quand les quantités marche sur le bloc voilà donc on va recontinuer donc ça c'est pareil à chaque fois on va recommencer et donc si on clique dessus ah non j'aimerais bien la modifier voilà donc là j'aimerais plutôt que ça soit trois secondes quand on clique dessus donc ça fait 12 on se regarde et ça j'aimerais que ça soit quatre secondes donc une à une seconde plutôt et je changerais des trucs si j'en ai besoin dans le mode donc voici notre speed block j'ai envie de l'essayer mais par contre pour ça à gelé lancé voilà j'ai lancé un minecraft pour essayer le mode c'est magnifique ça c'est dans combat ben non dans building bloc il est là notre speed bloc et ouais alors j'ai pas l'impression que ça soit normal mais c'est comme de l'herbe c'est dans le speed 2 what je comprends rien avec quelques problèmes de configuration mais on va dire que c'est bon mais attend ça veut dire que attendez ça va être trop drôle ça par contre mais regardez ce que ça fait c'est trop drôle donc ça c'était notre essai numéro un donc il ya quelques petits problèmes même si en vrai j'aime bien et c'est un peu comme un comme un bloc de grâce en fait c'est méga buggé mais c'est pas grave et là on va faire le jump bloc a trop bien tu as des templates de base je suis un boulet c'est incroyable il ya des templates est tellement stylé cette appli c'est tellement stylé recoloré et voilà c'est trop stylé et c'est méga cool ouais donc là on a un bloc de jump qui est ma foi très stylé ah mais je crois savoir pourquoi en fait le speed en fait je viens de savoir pourquoi c'est pas proportionnel ce que vous voyez là dans les propriétés j'ai mis la vitesse à 2 sauf que c'est pas x2 la vitesse c'est beaucoup plus que x2 ça veut dire que un micromètre la micro micro distance que je fais elle est méga amplifié nous avons notre bloc de vitesse il va falloir un troisième basique non il m'a falloir quatre basiques celui qui va me permettre de voler lentement ce qui s'appelle le lévitation voilà genre voilà on sauvegarde et on va créer un dernier bloc celui qui me permet de descendre lentement c'est à dire le slow falling bas là c'est parfait c'est de la couleur que je veux là je vais mettre un jump pareil 1.2 non 1.5 le but c'est que quand je n'a pas besoin de sauter mais à si tu sautes ça donne un petit bonus en même temps alors ça veut dire que si c'est plat était juste à sauter et à laisser glisser en fait je vais vous montrer je pensais pas que créer un mode c'était si fun que ça d'avec ce mode lévitation voilà après on va faire des trucs un peu différent genre des fonctions ou des un outil qui permet de faire des doubles jump pourquoi pas mais à part ça nous avons quoi nous avons de nouveaux blocs lévitation bloc bon il par contre c'est collé non j'aurais peut-être dû mettre un espace ok et si on clique dessus c'est ça ferait peut-être que je vais être plus de temps ou alors plus de force je sais pas voilà c'est ça c'est ça que je parlais genre ça veut dire que si genre là on doit atteindre genre là si on doit faire un jump comme ça et regardez maintenant que je peux montrer à peu près comment ça peut marcher tu mets un speed puis un jump et tu fais un jump de attendez j'ai compté tu fais un jump de 8 blocs pour faire un jump de 5 mais il faudrait que je fasse un truc je pense que ça j'ai plutôt le faire hors cam que ça a l'air d'être plus compliqué c'est qu'on puisse régler nous même avec un g8 la dit là le temps et tout de ce qu'on a ce qu'on a parce que là c'est vraiment du truc de base donc maintenant on va créer je sais pas un g8 ou un truc comme ça et maintenant on va créer un g8 qui est ça settings ok donc là on a un petit modèle de g8 vite fait donc on va mettre un titre effect settings voilà on va le mettre au milieu alors ensuite on a quoi add an image non add a button bah il me faudrait un truc qui me donne plus de temps ou moins de temps un truc qui donne plus d'effets et moins d'effets c'est tout mais ça se fait pas comme ça quand même et même un petit texte il peut être vrai vas-y les terres ok alors si je place là je mets niveau tous deux donc normalement je suis censé avoir trois et si je vais dessus j'ai trois qui est ce bah merci beaucoup dans mon monde les blocs ne seront pas obligatoires et oui il est possible d'avoir autre chose que des blocs comme par exemple des orbes et ouais je vais vous montrer cela en faisant une petite balade alors là par exemple j'ai une speed orbe ça veut dire que si je clique dessus et ben j'ai speed voilà d'évidement c'est un nombre d'utilisation limité mais j'ai aussi par exemple le speed orbe et effectivement le jumboost orbe il y aura aussi d'autres orbes avec différentes raretés par exemple plus la rareté est forte plus le niveau de l'effet et la durée sera forte ainsi que ce nom d'utilisation à la fin des arbres légendaires par exemple auront une utilisation infinie pour ajuste les tenir dans la main pour aller voici comment j'ai fait ça ce que j'ai cherché là d'abord c'est un outil que genre quand tu cliques droit dessus avec un nombre de durabilité du genre tu as un nombre de durabilité à chaque fois ça te fait un double jump on va partir du principe que c'est bon alors type spécial alors par contre nombre d'utilisation ça c'est pas pareil 12 utilise non 10 10 utilisations tu peux pas le réparer alors quand c'est clic droit ok quand le truc est cassé non on s'en fout ça crée une procédure alors nous avons quoi dans les templates et few moments later vous savez quoi on va faire autre chose d'encore plus stylé on va faire en sorte de qu'on va pouvoir recommencer et en fait on va faire des outils qui font les mêmes effets que le reste genre c'est à dire un outil qui te fait sauter plus haut un outil qui voit donc on va recommencer on va faire jimbe remote template du coup faut plutôt que je trouve autre chose non c'est pas ça ah non ok on va l'appeler on va pas l'appeler remote je vois on va faire des orbes jb orbe et genre ça s'utilise qu'une seule fois mais c'est transportable voilà ça c'est stylé et ça on va peindre en verre bah ça c'est parfait en fait comme orbe ah bon il ya juste ça qu'il faut compléter on a compris c'est une orbe quoi j'aime boost on va dire combien cinq fois 10 secondes on va essayer encore le truc où ça donne de la potion on va demander du même boost de niveau du coup 1 pour 10 secondes 40 après les autres orbes je les ferai plus tard en orcam normalement du coup là dans ce point n'est qu'il ya une orbe jambus comme un orbe give you jump boost to for 10 secondes ok et si là donc la jb orbe elle est bien mais il ya des trucs qui manquent en fait c'est 20 par seconde je suis un boulet j'ai fait quatre tics moi du coup jump boost on veut qu'il dure 10 secondes donc 10 x 20 ça fait 200 ok donc là nous avons notre orbe mais genre là quand quand je clique dessus en fait ça me le consomme pas peut-être si je cherche dans les triggers durabilité je sais pas c'est forcément dans items procédure mais des loin de maître je tu pourrais aider bon j'ai trouvé le truc de faire un dégâts avec à on va essayer ça ça marche pas majeu somme et je vais bosser en orcam beaucoup et je vous montrerai ça plus tard ah voilà là ça me le consomme j'ai bossé en orcam un agent j'enregistre une partie à juste avant de poster la vidéo avec tout ce que j'ai fait après les banales idées du mode j'ai rajouté quelques trucs qui seront assez intéressant j'ai rajouté que vous verrez pas dans cet extrait un outil de double jump qui marche parfaitement je vous le montrerai à prochain épisode pareil pour un effet de confusion qui fait tourner automatiquement la tête du joueur mais j'ai également rajouté deux blocs que vous voyez ci dessus ci dessous donc nous avons le bloc de téléportation en violet qui permet de téléporter à le joueur au à l'endroit défini par moi et nous avons le bloc de checkpoint qui fait que si je meurs et ben je réapparais sur le bloc voilà ça me fait réparer à côté mais c'est pas grave bon mon mode est bien mais j'ai pas tout faire tout tout seul du coup ben je vais me créer un petit mot de pack qui va contenir quelques modes par défaut genre create par exemple que je ne pas cité dans cet extrait parce que je les rajoutais après donc voilà comment j'ai fait donc c'est parti un direct curseforge alors curseforge c'est pour j'ai sélectionné mes modes non curseforge donc déjà pas dans blues mode mode pack c'est blues mode objectif aujourd'hui c'est de créer un mot de pack pour une map de jump j'ai pas le nom donc j'aime juste la plus de jeunes le but aujourd'hui c'est d'avoir tous les modes importants pour la map que j'ai créé parce qu'on a dû créer une map ça va être la série qui où j'ai créé toute la map tout tout le monde qui est jumping boat avec ça c'est pour sauter pour sauter à partir de ça jump over flame fans non world james on va essayer ça mais en fait on va on va tout essayer on va vérifier que ça marche bien à cloud but boots voilà donc c'est bien ce qui me semble et c'était ça que je cherchais donc ça permet de fabriquer des normalement je vais voir ça n'est pas screenshot bon on va essayer ça mais qu'une version en 1.14 1.19 ça c'est pas cool par contre et ensuite on va chercher les trucs un peu plus spéciaux moi je cherchais comment dire une map de un truc pour les maps à qui génère une bonne map aussi en vrai un mode de structure ok bah en fait j'ai fait un mot de pack là donc dans ces modes dans ce mode pas qu'il y aura plusieurs petits trucs par exemple des trucs de structure par exemple comme je vais vous montrer ou encore bah du coup notre un mode de terrain en gros un mode comme biome plenty world edit un mode pour faire des doubles jump pourquoi pas un mode qui donne des blocs en plus de parcours un mode qui donne départ des personnalisations de blocs infinis et surtout un mode qui enregistre les mouvements ça ça va être incroyable vous j'ai normalement les gens enregistre la vidéo avec ça vous allez voir à vous avez vu plutôt j'aime le baisser parce que mes oreilles sont en sénéretteur nerretteur nerrette chat nerretteur nerrette système buton nerretteur off je préfère ah maintenant ils ont fait un truc bienvenue dans minecraft si vous voulez voir comment on fait nananana non pas ça franchement chaque fois ça veut dire qu'à chaque fois je vais devoir me le passer ça ils font leur petite image de marque là on a bien compris avec du luffy tout ok donc on va créer un nouveau monde à style et donc on va créer un nouveau monde alors je connais ce mot de pack de annonce le mode de génération il est trop stylé donc là on est dans un biome de pique ok donc on avait cours on a quoi de nouveau on adore tout me remonte un tome là alors c'est il est en vrai à c'est le truc où tu peux combiner pour avoir des blocs spéciaux ok sinon tu as quoi bah pareil mais avec des briques ok à le faire là rajouter d'autres modes comme celui que vous voyez qui permet d'avoir des blocs à effet spéciaux même si j'avais fait à peu près le boulot mais il existe aussi des blocs de mouvements comme celui là et là j'avais un peu la flemme de le mettre en de mettre en place ce système donc j'ai mis et enfin il y aura aussi également d'autres modes qui donnent des blocs différents comme des blocs de construction modélisable et personnalisable dans mon monde il y a également différents biomes de différents types ils sont dans tous les styles le style de l'hiver le style de l'été le style yellowstone le style des arbres extra en gros mon monde le jump parce que oui ma map ce sera du jump sera concentré autour de grands décors jolis et dedans ça sera facile à mettre en place des jump voilà ça c'est mon mot de pack que je vais utiliser pour toute ma série bah ce mot de pack je vais l'utiliser pour faire ma map de build et il sera présent pendant toute la map je vous dis la map sera incroyable vous allez voir de vous même façon merci d'avoir regardé cette vidéo moi je m'en vais continuer ma map à la prochaine à plus